... Vendredi 29 novembre 2019, mesdames et messieurs, vous êtes sur CongoBest Télévision et vous regardez les tout derniers numéros de la semaine de votre magazine Tribune Presse, une émission des débats entre journalistes et entre acteurs politiques autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Trois principaux thèmes vont constituer l'essentiel de notre émission aujourd'hui, on va parler de cette retraite politique du FCC, le FCC qui s'est retiré à Kissant ou dans les Congos centrales pour essayer un peu de s'auto-évaluer, mais aussi de projeter 2023. Ils pensent déjà comment mettre en place des stratégies pour essayer de rafler les élections à tous les niveaux. Joseph Kabila a répondu également à présent. Est-ce que cette retraite menace-t-il la coalition FCC-Cache ? Est-ce que les partenaires du Cache se sentent en sécurité au regard des stratégies peaufinées par leurs partenaires du FCC ? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Puis on va aussi aborder les comités laïcs de coordination qui a annoncé trois jours de sit-in, soit les 5, les 6 et les 7 décembre prochains, devant les palais de la justice pour revendiquer ou plutôt exiger les départs des juges de la Cour constitutionnelle, mais aussi que la vérité soit faite sur l'affaire 15 millions de dollars. On ne va pas aussi oublier notre confrère, cet ancien de Télé 50, Mathieu Camango, qui s'est éteint depuis hier suite à une crise de tension. Mathieu Camango, nous ne l'oublierons jamais. Au cours de cette émission, sur ce plateau, nous avons deux journalistes, deux habitués de cette émission. Le premier, c'est Pichérard Hélène Rappé. Il est de la RTNCD. Pichérard, comment allez-vous ? Bon, bonjour Hervé. Je veux très bien merci. J'ai salué également les nombreux internautes qui nous suivent de partout. Et là, je faisais un peu de blague avec le réalisateur de l'émission qui me disait, Pichérard, il y a un internaute qui avait commenté et qui a dit que non, écoutez, Pichérard doit avoir des fétiches parce que je n'ai jamais compris comment est-ce que quand il sait ce qu'il parle et là, comment est-ce qu'il continue à être journaliste et cadre à la RTNCD. Bon, je profite pour répondre à cet internaute, mais également à tous les autres, que nous devons faire la part des choses. Notre qualité de journaliste précède d'abord notre appartenance à un organe donné. Vous n'êtes pas journaliste. Excusez-moi, Hervé, vous n'êtes pas journaliste parce que vous travaillez à Congobèse Télévision. Mais vous avez d'abord été journaliste. Un jour, vous pouvez quitter Congobèse, vous serez toujours journaliste. Et aussi, qu'on fasse la part des choses. Moi, je suis journaliste d'une chaîne nationale qui n'appartient à personne. Et là, je fais mon travail comme il se doit. Ici, nous venons, nous analysons, nous parlons de la nation, comment on peut le faire là-bas. Et pourtant, pendant longtemps, vous avez donné à l'opinion l'impression comme si la RTNCD était vraiment une œuvre privée de Kabyle. Vous parlez de moi personnellement ou bien de la RTNCD comme institution ? Bon, ça, c'est la perception qu'on avait. Mais écoutez, sur ce point, je dois aussi expliquer aux gens. La RTNCD, c'est un organe de presse appartenant à l'État. Quoi de plus normal ? Aujourd'hui, vous ne voyez pas matin, midi, soir, Fachi ? Les Paul Diakès qui insultait la RTNCD et ses journalistes, ils commencent à passer aussi. Et là-bas, commentez si Fachi est là, celui-là, ici. Donc, on doit faire la part des choses. Une administration ne passe pas avec un régime. Donc, la RTNCD restera la RTNCD. Mais nous, nous venons ici pour aider les pays parce que nous avons une dimension de leader d'opinion, nous avons une dimension scientifique, nous avons une dimension qui va au-delà d'informer ou de faire des émissions. Alors, ces idées-là, il faut les partager pour le bien de notre pays parce que les problèmes du Congo, comme citoyens congolais d'abord, concernent tout le monde. Avocats, mexicains, journalistes, tout le monde. La question du Congo, le Corsaire. En face de vous, vous rencontrez... Le rappelateur ! Le procureur général près du peuple, l'homme du rappel national. Nikofal, comment allez-vous ? Oui, plus qu'avant. Vous avez désormais un brassard là, à votre bras droit. Non, non, il les a partout. Ah, c'est partout. Comment allez-vous ? Plus qu'avant. Les rappels nationaux ? Tout à fait. On ne peut jamais s'en passer ? On ne peut jamais s'en passer. Bon, je dois rappeler à mon peuple qu'à ces jours, il reste 1492 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 213 jours au-delà de 100 jours du chef de l'État et 75 jours pour Mike Moukébaï au CEPERCA. Pourquoi ce rappel national ? Les gouvernants doivent savoir qu'ils ne font pas un mandat, qu'ils ne font pas une carrière, qu'ils sont tentés de faire un mandat. Et nous n'aimerions plus qu'on revive ce qu'on a vécu en 2016, qu'une fois arrivée à la date prévue pour la tenue des élections, qu'on dise à mon peuple que non, il n'y a pas de fonds nécessaires. Au gouverner, que c'est lui qui a la velléité des brigands, des postulés, c'est le moment de chercher les moyens. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple sur la base de mensonges du genre « On a volé ma victoire, Imperium, la vérité des urnes ». Et d'aider aussi qu'on n'achète plus encore le smartphone. Je me pose la question, les 40 000 smartphones qui ont été achetés, ont-ils servi à quoi ? A contrario, en 2018, nous avions 65 000 bureaux de vote. Qui dit 65 000 bureaux de vote, dit 65 000 témoins. 40 000 smartphones, si vous faites la moindre de 40 dollars par smartphone, c'est environ 1,6 million de dollars américains. Mais si on avait placé, ne serait-ce qu'un seul témoin par bureau, ils auraient dépensé 1,3 million. Ils auraient fait les économies de 300. C'est très important. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la publication des résultats, on voit d'un côté les gens jubiler, et les autres réclamer la vérité des urnes, sans apporter la moindre preuve. L'arme du procès, c'est la preuve. Voilà, on va évoluer. Et puis Gérard, mais avant de parler de l'actualité, nous devons quand même garder une pensée pieuse, à notre confrère, Mathieu Camango, cet ancien des Télé 50, qui a rendu l'âme. Qu'est-ce que vous gardez encore de Mathieu Camango ? Bon, je vais parler pour quelques temps, par rapport à Mathieu Camango, un ami et un frère, mais je voulais dire à Nico qu'il fait un bon travail de rappeler à la population le nombre de jours par rapport au mandat, non seulement par rapport aux dirigeants, mais aussi par rapport à la responsabilité des dirigés qui sont la population. mais j'ai trouvé qu'il a fait un raccordement fraudulé quand il parle des jours Jus plus 75. Mike Moukéba a pris un 75 jours. Vous devriez aussi sur cette liste ajouter Mokia, ajouter Colonel Edicapin et tous les autres. Alors, Dolly Makamouetou, ce n'est pas pris dans ce que tu fais, sinon je risque de considérer ça comme un populisme, un populisme gratuit. Mike Moukéba, il n'est pas un prisonnier politique parce que le message... Je n'ai pas dit qu'il est prisonnier politique. Pourquoi vous avez dit que non, c'est pas ça ? Est-ce que je vais arrêter ? Non, je dis ceci. Le message passe mal. Il ne s'est pas croire à mon père Président. Je ne sais pas, vous aurez tout le temps à dire. Le message passe mal. Maintenant, je m'incline devant la mémoire de Mathieu Camango Kaloumé, Mkaka, ancien de Télé 50, présentateur, vedette de l'émission, ça fait débat, mais il intervenait quelques fois aussi dans l'émission Décryptage. C'est aussi beaucoup de ministres, beaucoup d'acteurs politiques. Il était aussi présentateur du journal, télévisé à Télé 50, il le faisait en tout cas très bien. Nous sommes dans la douleur, dans l'émotion, dans le moi, parce que Mathieu Camango est parti. Mathieu, c'était un ami à moi. Vous connaissez les relations privilégiées que j'ai avec Jean-Marie Kassamba. Mais à un moment donné, parce que moi, j'ai toujours défendu les causes, juste après avoir écouté Jean-Marie et après avoir écouté mon ami personnel, Floride Zantoto, Patinkier et mon ami Mathieu. Qui a de raison finalement. Non, je ne donne pas raison à qui ici, mais à un moment donné, j'étais obligé de prendre un peu la cause de mes amis. Et ils savent que j'étais pour quelque chose, même la dernière marche, la dernière démarche pour aller voir Mouchébé, la ministre sortante de communication et médias qui faisait fonction. Donc nous avons été pour quelque chose, moi et Joël Cadet. Nous avons dit au moins que non. Bon, ils sont nos confrères et au nom de la corporation, au nom de la confrérie, on devrait les accompagner. Mathieu, quand il a quitté là-bas, il est venu, vous le savez aussi, vous avez été avec moi à la RTNC2. Il est venu et c'est un des locales qu'on lui avait donné chez nous. En créant son journal Congo Info. Donc on se voyait chaque fois et on faisait une petite blague. Je disais toujours qu'il n'a pas à Binon, on va soigner la mi-cousse. Alors, il y a une question. C'est un petit témoignage important. Binon, on a posté après en ricaner et puis un petit verre passé. Donc, je suis dans la mertine de pouvoir perdre un homme comme Mathieu, un journaliste talentueux, un grand journaliste de mon pays qui s'en va comme ça avec l'émission « Ça fait débat » qui a propulsé beaucoup d'hommes politiques et dont son ami. Parce qu'il faut dire que Mathieu a décédé comme conseiller en communication de Billy Kambal. L'actuel ministre de la Jeunesse. Et Billy Kambal, s'il a été connu, entre autres, l'émission « Ça fait débat » a contribué pour ça. Alors, il y a une question qui taraude mon esprit avant de passer la parole à Nico Fall. Lorsque les musiciens meurent, le gouvernement prend en charge l'organisation des funérailles et tout ce que vous savez. Mais malheureusement ou curieusement, lorsqu'il s'agit des journalistes, en tout cas, les gouvernements restent indifférents. Bon, c'est une question d'interpellation. Vous avez des immoraux parce que la plupart sont des immoraux comme Irithi Watanabe qui a sorti sa nidité aussi aux vues de tout le monde. Il y a aussi des acteurs politiques qui ont fait la même chose qui est éthique. Et les acteurs politiques et immoraux que nous connaissons donnent leur nidité à circuler dans la toile. Ils sont nombrés. Mais nous ici, les Nico ici, nous qui venons comme ça, qui, 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 qui... Papa, cherchez l'information, venir analyser. Vous ne savez pas comment est-ce que les gens bénéficient du travail de ce que nous faisons. Et c'est au gouvernement et pourtant nous avons tout un ministère sous lequel nous sommes rattachés le ministère de la communication et médias aujourd'hui dirigé par l'excellence Jolino Makéléle qui est devenu un ministère d'État. Donc je chie en disant que si ça ne peut pas être une question institutionnelle, bien qu'on le fasse pour les comédiens, pour les artistes et musiciens, pour les scientifiques, on ne le fait pas. Les journalistes particulièrement, vous avez vu comment il s'appelle. C'est une question d'injustice et personnellement, pour chuter, je dis que Kokonyangi, que Mathieu Kamangwa a servi, parce que Kokonyangi, Mathieu l'a servi comme étant son conscient communication. Jean-Marie Kassamba, pour qui les Mathieu ont été pour quelque chose... président provincial de l'INPC en plus. En plus, il y a double casquette, président provincial de l'INPC, et puis ancien patron, au-delà de tout ce qui est arrivé comme conflit, et puis lui-même, Billy Kambale, en tout cas, Mathieu Parti va être enterré. Le reste de la mort, je n'aime pas trop parler, c'est Dieu lui-même, mais au moins, qu'il prenne sa femme et ses enfants en charge, ça va être quelque chose de bien. Nico Falsessi renvoie aussi au traitement que nos journalistes et que nous subissons, tant dans nos organes de presse qu'à travers... Les gens pour qui nous vendent de la société. Vous avez pendant longtemps servi pour Bruno Tchibala, mais vous avez été payé en monnaie de singe. Comment vous justifiez aujourd'hui cette indifférence de notre gouvernement et de nos acteurs politiques face à nos journalistes ? Oui, merci beaucoup Hervé pour l'opportunité, mais j'aimerais d'abord faire comprendre à l'opinion que si j'ai intégré dans le rappel national de Mike Moukébaï, c'est à ma qualité de procureur général près de le peuple. Pourquoi cela ? C'est parce que la procédure qui a conduit à son incarcération était précipitée. Je ne dis pas que non, Mike Moukébaï est un détenu politique. Je n'ai pas dit ça. Et puis Gérard, être conscient que au moment où elle voulait retarder les élections, quand ils étaient embarqués... Il faisait partie aussi du PPAG. Non, écoute, non ! Elle était pour la tenue, elle conditionnait la tenue des élections par la relaxation de ceux qu'elle a appelé en son temps prisonniers politiques. Les prisonniers emblématiques. Les prisonniers emblématiques. Quand bien même ils étaient condamnés par la haute cour, des décisions coulaient en force de la chose jugée. Alors, revenons à... Est-ce que, s'il te plaît, parce que, moi, je protège tous les Congolais victimes de la jalousie et de la haine. Mike Moukébaï, il y a eu des moments où nous ne mettions pas sur la même longueur, mais il y a moi, à ma qualité de procréer générale, je dois le défendre. Je dis ceci, là où les bas blessent, pourquoi cette célérité qui a conduit à s'enlever de l'humilité. Ça, on a compris. Alors, revenons dans l'affaire Mathieu Camangou. La répétition est de la même chose et il faut enfoncer le clos. C'est très important parce qu'il en a soulevé. Alors, revenons dans l'affaire Mathieu Camangou. Le traiteur des journalistes. une fois de plus, nécessaire condoléance à sa famille biologique. Parce que ce qui lui est arrivé hier, c'est-à-dire moi et moi et vous et puis Gérard, nous ne le rêverons plus. C'est parti. D'abord, il y a cette douleur de séparation. Cette douleur de séparation, il y a une mort qui l'a emportée de manière inopinée. Nous devons nous incliner sachant que la mort est l'œuvre de la vie et la vie est l'œuvre de la mort. Mais quand maintenant au traitement, moi, je n'ai jamais été d'accord que les gouvernements de mon pays avaient des budgets de honte comme ceux que nous avons et que l'État continuera à défalquer les fonds de mon peuple pour soutenir les obsèques de tel ou tel artiste. Je n'ai jamais été d'accord avec ça au moment où ceux qui ont travaillé pour l'État, le secrétaire généraux des ministères allaient voir dans quelles conditions ils meurent. Vous, par exemple, vous avez travaillé pour Bruno Chibala. Non, Chibala, moi, je n'ai pas travaillé avec Chibala dans les comptes de l'État. Ah, c'était privé. C'était privé. quand bien même il m'a baisé, très bien baisé. Mais c'est une interpellation. Vous avez des mots trop forts. C'est une interpellation. Voix le comportement de tous ceux qui ont parlé peuple sous les arbres, de tous ceux qui parlaient le bien-être de la population. Comment ils remercient les gens ? Bruno Chibala, figurez-vous, quelqu'un qui avait un budget de communication de la primature, c'est moi qui ai fait ce travail. Je l'ai défendu. Je l'ai défendu les actions de son parti politique. Je l'ai défendu ses actions politiques. Mais l'argent de la communication, c'était pour s'acheter du ciment, c'était pour acheter des véhicules. Je le conseille de Menei Amoué avec Moudjian. Vous l'avez traduit en justice. Tout à fait. L'affaire est pendante. L'affaire... Je ne suis pas naïf. Vous en êtes où ? Je ne suis pas naïf. Retenez que... Mais pour cette affaire, nous irons même en cassation. Qu'ils retiennent. Cela. Figurez-vous, je défends les intérêts des autres. A fortiori, mieux, quelqu'un qui vous appelle, qui vous confie des missions, à chaque fois qu'il y a un problème, on vous donne les éléments. Et on finit, ils commencent à toucher ça et là. Néi Amoué, on retient une chose que ceux-là qui ont fait tuer les gens pour le bien-être de la population, voilà comment ils remercient les gens. Une dernière question avant de parler de l'actualité. Nous avons au sein de l'Assemblée nationale et même au Sénat des anciens journalistes, des co-frères que vous avez côtoyés pendant longtemps dans des rédactions, dans des plateaux de télévision. Mais curieusement, il faut dire aussi ça certains que nous personnellement on a formé. Là, ça n'engage que vous. Curieusement, tous ces anciens journalistes aujourd'hui, ils ont la possibilité de rédiger des lois qui vont protéger les journalistes, mais ils ne les font pas. Comment vous expliquez cette attitude ? Bon, écoutez, je vais revenir tout un peu sur cette histoire de Tchibala, tout ça. Tchibala, c'est un radin. Un radin, un messier, bon, c'est aussi ça aussi le résultat quand on a été longtemps, quand on a vécu longtemps dans la pauvreté. On a trop manqué quand on a, on croit qu'il faut combler le vide de la vie. Il fut quand même juriste. Avocat, je dirais. Bon, juriste, il est à peu près. Bon, il fallait contextualiser Nicolas Lachanté pendant longtemps. Tchibala, 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 les bonnes motos, les bonnes motos. Les bonnes motos. Lorsque nous passons conseillers impayés, la cellule de la communication que Nico ici a même conçue, ils sont partis, Nico n'est pas le seul sur le plan privé, sur le plan officiel où il y a l'argent, on a donné le bilan, aucun journaliste rattaché à la primatire n'a eu son avan n'a été payé, n'a eu son des comptes finales. Donc, voilà un messier comme ça. Mais il est libre. Personne n'essaie l'inquiéter. Non, je comprends. Je crois qu'il faut susciter un peu le procès de Tchibala parce qu'il était un premier ministre en liberté provisoire. Il faut quand même qu'on puisse se clore ce procès-là pour qu'il ait... Mais je dis au moins, c'est une question d'honneur aussi. Quand nous disons ceci, ça ne fait pas du bien. Qu'il donne à Nico son argent. Nous avons fait les calculs, c'est pas aussi... Il peut donner cet argent et puis l'affaire est closé bouclé. Il voudrait qu'on aille seulement au procès, dire qu'on a en justice, qu'on le trône en justice pour une affaire en termes d'honneur ne fera pas honneur Alors, parlons, parlons de nos anciens confrères aujourd'hui députés... Tchibala, cassation, ils vont y aller. Donc, Tchibala paye l'argent de l'autre. Alors, nos anciens confrères, ils n'ont pas commencé avec cette législature. Vous prenez la législature de 2006-2011, 2011-2006, je vais la citer d'une manière un peu comme ça. Vous avez le Patrick Mouyaya. Le Serge Kayembe. Le Serge Kayembe. Mais je ne veux pas être discriminatoire. Laissez-moi ici citer les noms des journalistes. Allez-y. Ceux qui ont fait les sciences de l'information et de la communication et qui ont exercé la profession comme telle. Parce que dans ce lot, quand vous me citez quelqu'un comme Zachary, vous me citez quelqu'un comme Basile, comme papa, comment il s'appelle, comme papa Molière, ce ne sont pas des journalistes. C'était des animateurs télé. Je pense qu'ici, il s'agit d'une question de loi. Vous avez appris l'éthique en troisième. Vous avez appris tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de ça ? Parce qu'ici, c'est une question vraiment de maîtriser la science de l'information et de la communication et penser à une loi qui vaut la science-là. Donc, je prends Patrick Mouyaya. Je prends Christelle Wanga pour l'instant. Vous comprenez ? Je prends Daniel Safou que je relativise aussi. Donc, ils sont là. Geneviève Inagos et Généviève Inagos aussi. Bon, les Eliezer Tambor aussi, mettons-les dans ce lot comme j'étais en train de le dire. Mais je prends quand même je voudrais être large. Il fallait plutôt que tu parles des professionnels des médias. Maintenant, si tu parles des professionnels des médias, je les prends tous. Les Clemenzaou, les Zachary, tous ces mondes-là. Ils sont arrivés là-bas. Ils savent comment est-ce que les journalistes se sont traités dans ces pays. les métiers viennent de partir. Aller là-bas, c'était curieux des gens qui nous donnent des leçons matin, midi, soir, de gouvernance, tout ça. Quelqu'un comme votre type de Lamouka ici, l'ancien premier ministre là. Mouzito. La chaîne, la société, l'on a dit, c'est qu'il y a un signal. 26 mois, les Tureux ne sont partis. Vous prenez digital. Là où l'argent ne pouvait pas manquer avec quelqu'un comme l'honorable Jeannette Kabil. Et aujourd'hui, Perrault est dans la clandestinité, tout ça. Ils sont là-bas, mais qui nous initie ? Nous avons un autre point, par exemple, la dépénalisation du délit de plaid. Vous savez que c'est pendant, jusque-là, les hommes politiques ne permettent un peu de tout pour régler les questions aux journalistes. Donc, j'interpelle mes amis là, qu'ils se réunissent, qu'ils nous appellent, nous qui sommes à l'extérieur, on viendra, on peut donner la matière et que l'un de plus s'est porté ce fardeau-là d'une proposition de l'autre pour essayer un peu de nous régler, de nous aider. Aujourd'hui, Basile à Zongeli TV encore, parce que nous avons vu que par expérience, André, la journaliste, aujourd'hui, Basile à Zongeli TV, Clément Zahou à Zongeli TV, Basile à Zongeli TV, l'autre part, c'est très important. Niko Fahal, nous avons des anciens journalistes qui sont aujourd'hui députés, mais ces gens ne pensent pas à ce qu'ils exercent encore comme journalistes en termes de loi. Non, il y a un problème. Moi, je pense, si le jour où je deviendrai l'autorité compétente, j'arrêterai d'abord la production des nouvelles lois. Est-ce qu'au Congo, avons-nous besoin des lois ou bien nous avons besoin d'abord de l'applicabilité des lois existantes ? Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, produire une loi, mais si on ne la mettait pas en pratique, ça servirait à quoi ? Combien de lois sont tombées en désuétude ? Combien de lois ne sont pas mises en application ? Combien de lois ? Est-ce que doit-on toujours continuer à produire des lois et qu'il ne reste que sur le papier ? Peut-être, moi, je dirais non, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Moi, je pense que les lois existantes, qu'on puisse d'abord les mettre en pratique et cela peut permettre à ceux qu'on puisse envisager d'autres lois. Mais celles-là qui existent, vous ne les appliquez pas. Mais plus vous en ajoutez, c'est pour arriver à quoi ? Pour arriver à quoi ? Ce qui compte dans la vie, c'est la fin d'une chose. Le débit ne sert à rien. Produire, produire, mais sur le plan de la qualité, c'est nul. Je pense que les lois existantes soient sur tout le plan, dans tous les secteurs. si toutes les lois que nous avons étaient mises en application dans tous les secteurs, je pense qu'au Congo, il y aura moins de plaintes. Il y aura moins de plaintes. Mais, malheureusement, vous produisez et vous n'appliquez pas. Ça ne sert à rien. C'est pour cela, je n'aime pas parler toujours à ce qu'on puisse produire dès lors que les lois existantes ne sont pas mises en application. Juste une phrase, juste une phrase, peut-être pour faire comprendre un peu le paraphrasé. J'étais en train de dire ceci. Le problème du Congo, effectivement, sur l'ensemble des secteurs qui composent notre vie nationale, c'est le problème de l'application, de l'applicabilité de tout ce que nous avons comme arsenal juridique. En termes même, en commençant par la Constitution, les lois, les règlements, les arrêtés, tout ça, on les a en abondance, mais on ne les applique pas, malheureusement. Mais pour l'état d'espèce, Nico doit aussi comprendre que si, une loi a été mal conçue, on peut retoucher celle-ci, notamment la loi qui nous régitent nous autres aussi, c'est-à-dire vous et moi. Je suis en train de dire que dans cette loi, on n'a pas prévu assez de choses pour la protection des journalistes. Vous savez que dans les chaînes privées, les syndicats de journalistes n'existaient pas. Les chaînes privées, les journalistes ne sont pas protégés. On utilise comme on veut, on peut te chasser comme on a vu, comme on a chassé les pérols. Nous, il connaît quelque chose. Il parlait même que c'était un chômage de poil et tout ça. une présidente de la délégation syndicale de Canobès. Vous voyez un peu. Voilà. Némi est le président de la délégation syndicale ici. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de choses. Le cas de la dépénalisation du délit de presse, par exemple, ça, ça doit être à coucher sur papier. Vous voyez un peu. Par rapport à notre secteur, là, je dis à Nico qu'il y a des choses à revoir parce que la... Voilà. Voilà. On va parler d'actualité. Nico Fall, je suis à vous pour parler de cette retraite politique du FCC. Les FCC pensent déjà à 2023. ils peaufinent déjà des stratégies pour voir dans quelle manière rafler les élections à tous les niveaux pendant ces temps. Les partenaires du cash pensent comment faire nager les FCC. Comment vous trouvez cette retraite politique du FCC ? Oui, Hervé. Vous savez que dans ce pays, vous croirez, vous me croirez le jour où je ne serai pas en vie. Ou soit, si j'étais un espagnol, si j'étais américain, vous m'aurez déjà cru. Dans ce pays, il y a eu un moment où vous ne pouvez pas parler en bien du FCC ou bien en bien du PPLD. Je vous pose la question. Il reste 1492 jours. Combien de partis politiques, combien de rouges politiques préparent déjà les élections ? Combien préparent les élections ? Mais on ne met que pour insulter ce que le FCC ou bien le PPLD font. On a un langage facile par rapport au FCC ou au PPLD. Mais entre temps, voilà comment on prépare les élections. C'est une préparation. Mais vous demandez au cash, demandez à cette histoire de la MUCA, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils posent comme acte sur terrain pour préparer les élections à venir. Hier, j'ai été contacté par les Moudiaïdines, les amis qui sont à l'IMETÉ. Imélie de Procureur, vous avez raison. Depuis que nous sommes restés à l'IMETÉ, avant, pendant et après les élections. Notre vie n'a rien changé. Dites-moi, vous, Kedje a établi au Congo pour porter notre voix. Demandez au secrétaire général Kabouya. Nous avons acheté la carte à 5 dollars. La carte des membres. La carte des membres à 5 dollars. L'ERC, presque tout le monde n'a plus ce reçu-là. Mais ça fait plus d'une année qu'on n'a jamais vu la carte des membres. C'est un lien avec la carte des membres. Ça a un lien. Ça a un lien. Ça a un lien. Préparation. Ils disent que non. Nous avons acheté la carte à 5 dollars. Plus d'une année, nous n'avons jamais touché les cartes. Mais pourquoi, dans d'autres parties, vous payez la carte, dans moins d'une semaine, on vous la remet. Mais chez nous, plus d'une année. C'est-à-dire, notre vie, la vie que nous avons menée, avant qu'on ait le pouvoir, c'est la même vie qu'ils continuent à mener pendant que nous sommes au pouvoir. C'est-à-dire, les membres ne sont tout à fait pour donner au parti. Mais quand est-ce que nous allons reçu j'irons de ce pouvoir ? Mais quand on peut perder, après tout ce qu'il y a eu, après la débat, parce que, ce qui est arrivé au niveau de la présidence, nous devons le reconnaître, c'était une surprise, Chagari était le favori. Et c'est un truc qui avait le pouvoir. Le fait qu'il n'ait pas eu la présidence pour un parti normal et un roulement politique normal doit marquer une pause, faire une évaluation, voir à quel niveau ils avaient trébuché, à quel niveau ils avaient failli, pour maintenant envisager le futur. Faire une évaluation, c'est simple, c'est propre, même à un parti politique, à une structure responsable. S'ils ont eu à évaluer et créer, il ne faut pas oublier qu'il y avait une crise morbide entre le FCC et les caches. Il fallait qu'ils se réunissent pour lever l'option et ils ont levé l'option de remettre la confiance à la coalition. C'est comme ça que les structures politiques doivent fonctionner. Mais poser la question aux autres qui parlent l'état des droits, aux autres qui aiment faire tuer les gens. Prenons le cas à la tête de la Mouka. Katoumi a eu trois mois à la tête de la Mouka. C'était moi une seule manifestation grandiose que Katoumi a organisée à la tête de la Mouka. Jean-Pierre Bemba, il a passé ces quatre mois. C'était moi une seule manifestation qu'il a organisée. Et aujourd'hui, demain ou après-demain, il va passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Est-ce que pouvons-nous continuer à avoir un langage de bois parce qu'on a la casquette de l'opposition ? Arrêtez avec ces sentiments-là. Les FCC appellent à l'apaisement. Les FCC demandent à ceux que les gouvernements puissent prendre des mesures courageuses pour mettre fin à cette guerre ou cette insécurité qui sévit dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les FCC se préparent sérieusement alors que dans la Mouka, on parle encore vérité des yeux, une réforme institutionnelle, les caches dans la distraction. Les FCC se préparent. On ne doit pas être étonné si en 2023, les FCC arrivaient à gagner les élections à tous les niveaux. Le problème ici, chez nous, c'est qu'on peut tout dire de Kabila. Dites tout ce que vous voulez de Kabila. Mais au moins, je l'ai toujours dit que Kabila, c'est un fait stratège politique. Il a d'ailleurs répondu présent à cette retraite. C'est un fait stratège politique. Se réunir pour un regroupement politique, pour un parti politique et sérieux, pour évaluer, pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, surtout que nous sommes dans un contexte de post-élection. Mais quoi de plus normal ? Moi, je suis parmi ces premières personnes qui cessent à se réunir pour faire l'évaluation. Kabila avait sorti beaucoup d'argent pour ses élections. Nous avons vu la manifestation du fleuve Congo telle. Il n'y a aucun candidat président de la République qui avait été aussi structuré qu'on met à Chadarie. Mais qu'est-ce qui a fait que Chadarie puisse échouer ? Même les 4 millions qu'on dit là, 4 millions n'a pas pas Chadarie car il n'a pas Chadarie. Il a payé les bilans catastrophiques de son autorité morale. qu'est-ce qui n'a pas marché ? La plupart des présidents des regroupements politiques du FCC ont détourné l'argent que Kabila leur avait donné. Ils se sont achetés des maisons de voitures et ils n'ont pas donné cet argent destiné aux candidats. Ils ne leur ont pas donné cet argent. Je suis certain que je peux vous citer des noms. Kabila donne l'argent parce que Kabila a donné l'argent à chaque regroupement. Chaque regroupement n'a pas eu pas moins de 200 000 dollars. Mais cet argent les présidents des regroupements politiques c'était devenu leur affaire et certains députés qui ont été réellement élus je ne parle pas de députés nommés ceux qui ont été réellement élus ce sont ceux qui avaient des ancrages sur le plan de la popularité dans son coin tout ça et ainsi de suite. Tout ça c'était des questions qu'on devrait ramasser pour évaluer. J'apprendrais même aussi que même l'argent de la communication de la campagne de Chadarie cet argent avait été aussi détourné parce que dans tous les secteurs je vous dis là aussi l'argent avait été détourné alors quoi de plus normal d'aller et d'évaluer moi je suis content ici plutôt de la conclusion du communiqué même si nous sommes là dans un monde de politique il y a les dits et les non-dits mais au moins j'ai monté à ce qui a été dit le FCC appelle à l'apaisement renouvellement de la confiance à la coalition et puis il appelle les institutions du pays donc le FCC lui-même est majoritaire à éveu dans le sens de pouvoir mettre fin par rapport à ce qui s'est passé n'est-ce pas oser de la part du FCC lui qui a dirigé pendant 18 ans mais il n'a pas été en mesure d'éraditer la guerre quelques mois seulement il demande à partir de faire la guerre il faut faire la part des choses que le FCC est une structure politique privée les ministres du FCC qui sont dans les institutions ils sont dans les institutions du pays des ministres qui ont d'ailleurs séché leur bureau pour aller prendre part à ces prédécesseurs je suis en train de dire que voilà une conclusion au moins relativement rationnelle et qui nous pouvons dire que les choses se sont quand même bien passées sur ce point là et je dis que logiquement parlant ce sont les 10 minutes de Kabila c'est la présence de Kabila qui a tout réjanté parce qu'il ne vient pas dans ce genre de rencontre mais pourquoi dans l'opinion la question qu'on doit se poser et que Nico doit comprendre c'est pourquoi pourquoi ça passe mal à l'opinion à chaque fois que le FCC s'est réunie ça c'est la grande question qu'il faut se poser parce que le plus souvent c'est après ce genre de réunion tout ça qui a des positions bizarres vis-à-vis de la marche du pays si Charder n'avait pas commencé avec tous ces égarements de l'Oubumbashi le spectacle auquel nous assistons comment on appelle ça cette escalade hyper coûte politique encore que sur le plan de la communication ces sportifs c'est du peu perdre notamment je ne sais pas ils ont fait le sport où il faut nous poser la question il s'est posé en kimono en kimono quelle ceinture ceinture blanche ceinture d'une d'un débitant alors qu'on regarde ce que Charder représente c'est quelqu'un qui doit être un ceinture noir avec une série de dames donc voilà la communication était mal pensée sur ce point là et j'ai dit que c'est ce qui s'est fait à l'Oubumbashi qui a révolté plus d'une personne et quand c'est des choses comme ça parce que je l'ai dit s'ils vont là-bas ils s'appellent bien front commun pour le Congo si c'est pour le bien du Congo nous on va applaudir moi j'ai toujours dit que le FCC n'est pas composé de Rwandais ni des Ougandais ni des Tanzaniens le FCC est composé des Congolais et s'ils peuvent changer s'ils peuvent être désenvoûtés délivrés pour penser Congo bravo je m'en tiens à cette conclusion je dis que c'est pas bon maintenant excusez-moi parce que Nicole avait pris un peu de temps par rapport au cash nous ne comprenons pas si c'est l'ivresse du pouvoir si c'est quoi là tout ça j'apprendrai même que j'apprends on est venu quelqu'un qui a été dans ce qui s'est passé avec Chimanga qui a voulu tabasser quelqu'un à Kitambo Chimanga le conseil spécial Vidier qui est descendu lui-même il avait brûlé la position il descend lui-même alors des comportements ils veulent aussi lancer des hypercuites non mais je vous dis c'est grave et j'ai dit à Kabouya non non CG ça ne peut pas continuer de cette façon ici le pouvoir on l'a par cette simple définition du parti politique on l'a on doit le conserver on doit l'exercer on doit le conserver mais de la manière dont nous allons nous risquons vous risquez d'avoir le pouvoir ne pas l'exercer oui mais ne pas le conserver au nom de certains comportements donc sur ce point là j'en appelle à la conscience d'Augustin Kabouya je pense qu'en 16 instants il est en train de passer sur Top Congo parce qu'il y a une réunion de cash qui est en train d'être prévue donc tu le penses 2023 pour ne pas être surpris parce que le peuple a donné le pouvoir à l'UDP à Félix Tshisekéry j'ai dit à 50% c'est comme ça que je fais réfléchir Kabouya c'est à 50% le peuple maintenant l'UDP c'est l'UKabouya secrétaire vous avez écouté votre souple des paroles donner le pouvoir à Tshisekéry de cette fois en 2023 au-delà de 50% c'est à dire que la majorité parlementaire plus la présidence pour laisser Tshisekéry libre diriger le problème des cartes je dis à Nico que les cartes s'étaient arrêtées par rapport à tout ce qu'il y avait comme mouvement pendant la campagne électorale ce problème est en train d'être résolu on est en train d'imprimer toutes les cartes arriérées et toutes les nouvelles cartes et puis on va donner ça aux militants de l'UDP ça c'est une information que je vais passer sans pour autant que je sois un ancien de l'UDP un ancien désenvoûté comme Nico qui a servi longtemps Tshiseké de tienne mais après il tire toujours sur l'UDP je n'ai jamais compris Nico Fahal tous les ministres FCC membres du gouvernement Yiloukama prennent part à cette retraite du FCC à qui s'entouer pendant ces temps les ministères nous ne savons pas comment ça fonctionne nous ne savons pas qui organise qui fait quoi dans ces ministères finalement 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 Nico Fahal entre une organisation privée et la république que doit-on privilégier doit-on essayer de réfléchir en termes de sanctions contre ces ministres qu'est-ce que vous en pensez mais même Tambo Mambassi je vous applaudi que Tambo Mambassi était là non non sincèrement parlant je n'ai pas foi le seul récoulement politique organisé structuré discipliné c'est le FCC non de plus aux fanatiques c'est à cause de la dictature de Kabila écoutez la dictature de Kabila fait régner l'ordre de la main et ça c'est bien les positions pour les récouler parce que je ne parle pas de nos positions et ils n'ont pas de nos positions c'est tout à fait je ne parle pas en opposition je n'ai pas le repas majoritaire posez la question aux jeunes de cash depuis qu'il y a eu publication de résultats combien des fois se sont-ils déjà réunis posez la question où se trouve même le siège de cash et où se trouve le siège du FCC attention attention c'est où Nico écoutez non le siège du FCC c'est où je ne suis pas porte-parole du FCC mais je vois le feu le siège du FCC c'est le siège de l'IDP ils utilisent le siège est-ce que je peux terminer le siège du FCC c'est où je sais que vous vous représentez cash mais moi je ne représente mon père non non moi je ne représente mon père rien de moi parce que ne parlez pas avec votre direction je ne voudrais pas que vous trompiez le temps je ne fais rien à voir avec cash vous avez tout le temps de rebondir s'il te plaît avec ce discours c'est pour cela les gens continuent à pleurer si cash si la Mouka avait réellement préparé les élections on n'en serait pas arrivé là pourquoi aujourd'hui le FCC qu'on a présenté comme démon qu'on a présenté comme rwandais tanzaniens mais pourquoi il continue toujours à être plus fort c'est parce que les autres n'avaient pas préparé les élections quand je disais préparons les élections les gens étaient dans les mensonges il y aura la transition de 6 mois sans Kabila le plan on n'en parle plus machine à voler machine à tricher il y a des spécialistes ici l'ambassade de Corée a interdit écoutez peuple congolais jusqu'à quand on va vous mentir réveillez-vous à ma qualité je dois vous réveiller on va vous mentir jusqu'en haut je pose la question posez la question bien des réunions ont-ils déjà tenu après les élections mais voilà les élections se préparent moi j'excite tout le monde à préparer les élections à faire des choses de manière responsable je ne savais je n'avais pas cette information c'est ça les combattants qui m'ont saisi les procurants vous nous avez abandonnés depuis que nous avons acheté les cartes plus d'une année nous avons déjà prévenu mais nous l'a reçu répondez à ma question est-ce qu'on doit penser en termes des sanctions contre ces ministres FCC qui ont séché les ministres si vous avez vu un ministre dans le gouvernement il a une origine il a sa racine le ministre ne peut pas couper le cordon ombilical avec sa base parce qu'il faut que le parti décide de vous retirer le mandat c'est fini vous ne serez plus ministre pour deux ou trois jours écoutez il n'y a pas prévenu de mort parce que vous ne pouvez devenir que ministre que si la base vous donne le mandat vous donne le cutus mais s'il y a des réunions importantes qui ne peuvent pas entamer le bon fonctionnement des ministères moi je vois qu'il n'y a pas pas de mort donc vous trouvez normal que le président puisse se déplacer pour aller visiter les skits touchés par les dégâts causés par la pluie seule sans ministre des affaires humanitaires sans ministre des affaires sociales parce qu'ils ne prennent pas à une réunion privée écoutez je dis ceci nous devons nous comprendre pensez-vous que pour que le président fasse une descente sur le terrain et qu'il prenne des grandes décisions si le ministre n'est pas là mais pourquoi il y a des vice-ministres qu'est le travail des vice-ministres les vice dans tous les secteurs n'ont pas d'attribution propre le vice n'a d'attribution qu'à l'absence de son titulaire mais pourquoi il est vice c'est pour que le titulaire au moment de son absence il puisse le remplacer où est le problème ça c'est un faux débat ce sont des futilités voyons de grandes choses par exemple posez-moi la question on m'a dit par mon peuple de Bandalungua Kassavou au moment que le procureur ici au lycée Toyokana les enseignants ne l'enseignent plus vous voyez les grandes questions sur lesquelles nous devons nous apprécier quant à perdre les minutes pour dire que non les minutes sont partis écoutez si vous l'avez connu c'est parce que sa base son parti lui avait donné ce pouvoir là et si le parti décide de lui retirer le pouvoir vous ne le verrez plus encore comme ministre posez des grands problèmes de grands problèmes voilà on va évoluer une dernière question avant de prendre les tout derniers thèmes de cette émission est-ce que cette retraite du FCC ne menace-t-elle pas plutôt les partenaires du cash non non il ne faut pas voir les choses dans ce sens là vous savez dans tout cheminement politique ce genre de problème arrive toujours mais le plus important est de voir ce qui est là c'est pourquoi je dis que la conclusion le communiqué final du FCC par rapport à cette retraite c'est une c'est une communication rationnelle ils ont parlé pays s'ils ont parlé autre chose qu'ils cachent alors là c'est Dieu lui-même qu'ils vont rencontrer mais au regard de ce qu'ils ont dit mais quoi de plus normal les gens oublient souvent nous avons connu un régime atypique dans ces pays le fameux régime qu'on a appelé le régime de 1 plus 4 vous savez qu'il y a un moment ici sa bande voulait quitter les institutions pour rentrer à Goma Bembaï a menacé de quitter les institutions pour rentrer à Badolite mais après ils se sont retrouvés et avec Kabila on a essayé de changer puis les divergences ont été aplanées la première phrase de renouveler la confiance à la coalition ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'aujourd'hui si la coalition n'existait pas qui sont perdants c'est l'EFCC qui va perdre c'est Kaché qui va perdre et nous allons rentrer dans une crise inutile rien parce que cette fois-là il faut maintenant redéfinir la nouvelle composition parlementaire on va aller dans une sorte de cohabitation et comme la plupart de nos dirigeants politiques gèrent par le ventre ça ne sera plus la tête on va aller dans des petits jets du sens du genre où nous allons perdre beaucoup de temps immédiatement donc c'est normal et moi je crois que tout ce que l'EFCC peut faire je pense tout simplement que mais s'ils réfléchissent le pays s'ils parlent le pays s'ils défendent le pays les Congolais vont les applaudir vont les applaudir il n'y a pas de problème mais à la question des ministres et tout ça ne vous dérangez pas pour ça les vice-ministres sont là et puis nous avons beaucoup plus de grands problèmes qu'on doit résoudre vous prenez par exemple chez moi à Founa aller à l'université Simokimbangou ça ne va pas aller à Makala les gens sont morts dans les décombres je ne sais pas si on a retrouvé tous les corps des problèmes par-ci par-là à Yolo vous avez des problèmes l'avenir de l'université vers l'intendant voilà des questions qu'il faut pour qu'on puisse se chercher maintenant une solution et quand le FCC fait appel au gouvernement je rappelle ici que ce gouvernement est majoritairement composé par les membres c'est-à-dire il est en train de se lancer lui-même la peine et j'ai toujours dit que attention le FCC a tout intérêt de travailler les Congolais ont grandi les Congolais comprennent les choses ils sont fatigués de toutes les bêtises de politiciens que nous voyons matin, midi, soir sans que le peuple puisse se retrouver les gens mèrent les gens ont faim il n'y a pas d'argent regardez nous on fait l'affaire l'année le bilan de 2023 sera partagé entre Tisséke et les FCC c'est ce que ces gens du FCC oublient et qui rêvent que Kabil puisse encore revenir parce qu'à part Kabil il n'y a pas quelqu'un d'autre au FCC donc ces millions d'institutions vont être partagés nous ont tout intérêt de ne pas mettre le bâton dans les roues par rapport à Tisséke ils doivent laisser Tisséke pour qu'ils travaillent et cette fois-là ils se provoient ils se provoient pour dire qu'à Tisséke quelqu'un il va dire que j'ai réussi ici et aussi il va dire que j'ai réussi ici prenez par exemple cette histoire de gratuité de l'enseignement si ça réussit bravo si ça réussit bravo à Fatih bravo à Fatih mais Willy Bakonga comme un secrétaire permanent il dira que oui vision du chef de l'état mais c'était moi le ministre de l'enseignement primaire secondaire il va dire ça et Willy Bakonga peut aller dans son bohinde natal il va faire campagne par rapport à ça même si lui c'est un commerçant scolaire il va faire campagne ça il peut être réelie députée donc le FCC doit vraiment voir le Saint-Esprit pour qu'il comprenne cette réalité-là le bilan va être partagé entre Tshisekedi et le FCC en 2023 vous estimez que le FCC n'a pas de Saint-Esprit dans certains actes qu'il pose là quand vous voyez des gens comme de Kokoniangui vous voyez des réactions des gens comme de Bitakoura Bitakoura est devenu un peu rationnel vous avez Shadar lui-même vous tout de suite là vous comprenez que c'est des gens qui sont parfois habités par les mauvais esprits voilà on va prendre les tout derniers thèmes de l'émission on va parler du comité comité laïque des coordinations qui annonce trois jours de sit-in devant les palais de la justice à faire 15 millions de dollars démission des juges d'accord constitutionnel est-ce que vous partagez aujourd'hui la vie du CLC en tout cas Hervé pour une fois je dis bien pour une fois je suis d'accord avec le revendication du CLC donc par les passées vous n'avez jamais été d'accord avec lui mais s'il te plaît Hervé mais avant d'entreprendre quoi que ce soit il serait de bonne loi il serait élégant et au respect aux morts causés inutilement suite à leur mensonge de demander d'abord pardon à toutes les familles des victimes ils ont fait tuer mon peuple sur la base de mensonges des crispations qu'est-ce qu'on entendait par des crispations la tenue des élections y a-t-il pas d'élection c'était déjà prévu mais il y a eu des morts inutiles les morts qui auraient dû être évitées aujourd'hui il y a des familles qui ont perdu leurs membres mais pour une fois je suis d'accord d'ailleurs ils m'ont réjeu moi je ne peux pas être d'accord que dans un pays qui se veut démocratique et de droit que je voie le chef de l'exécutif convoquer le président de la haute cour lui demander des explications sur des décisions rendu par ces derniers c'est quand même lui le magistrat suprême attention vous avez une mauvaise conception du magistrat suprême à ma qualité de tâche de principe esclave de la science le magistrat suprême c'est une fiction juridique vous ne verrez jamais Antoine dans un dans une cour portée et tranchée mais c'est une fiction juridique ça veut dire quoi le président de la république ne siège pas et par cricoché il ne peut aussi intervenir dans les décisions je peux comprendre que le président de la république convoque le procureur il n'y a pas pour parce que le parquet c'est un service commandé mais les juges sont indépendants et les faits par ce dernier de convoquer le juge de la haute cour pour donner des explications et que ce dernier arrive à changer les décisions c'est une boîte à pandore c'est une boîte à pandore et si moi j'étais Antoine j'aurais revoqué toute ma cellule juridique pour l'avoir poussé à commettre une faute lourde c'est une faute lourde qu'Antoine avait commise en convoquant le président de la haute cour il n'était pas induit en erreur mais il était induit dans la faute lourde irréparable je l'ai dit en connaissance de cause et je ne m'ai quiconque à défi et je vous promets que le moment venu j'ai tiré Antoine de révoquer toute sa cellule juridique pour lui avoir poussé à commettre une faute lourde et cette faute lui pouvait aussi lui coûter très cher si on avait réellement le parlement consensuel on l'aurait aussi poursuivi pour la trahison parce qu'on ne peut pas interférer dans les décisions de justice le juge c'est qui le juge peut vous réduire en ayant aujourd'hui le juge peut vous faire riche que les décisions de la haute cour sont bonnes ou mauvaises vous devez subir vous devez subir et je me pose la question pourquoi Antoine c'était-il nécessaire jusqu'à ce point là c'est quand même les garants du bon fonctionnement des institutions vous avez des utilisations abusives de principe ça s'appelle utilisation abusive des principes il est le garant mais il ne peut pas interférer dans les décisions de justice c'est ça l'état des droits mais les droits je vais en un état des droits au Congo vous tous ici je vous promets vous serez en prison la parole va tourner puis Gérard je suis à vous trois jours de sitting annoncé par les comités laïcs de coordination affaire 15 millions démission des juges de l'accord constitutionnel au moins vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les CLC bon écoutez moi comme quelqu'un qui qui défend les valeurs comme quelqu'un qui défend une cause juste je suis d'accord avec les CLC dans le passé il y avait certaines positions que le CLC prenait pour lesquelles je n'étais pas d'accord mais pour cette fois vous êtes d'accord oui j'ai dit certaines pas toutes les positions antérieures mais certaines positions par exemple la dernière marche avant l'élection qu'ils ont voulu organiser et que la police ici était opposée parce qu'il faut se dire aussi que nous n'entrons pas ici dans la providence nous n'entrons pas ici dans le secret des dieux mais je crois que les jours où la marche avait été organisée si cette marche n'était pas organisée Thérèse Kapanga ne serait peut-être n'est pas mort le jour où la marche avait organisé si la marche n'était pas organisée je pense aussi que Rossimou Kendi ne pouvait pas mourir ce jour-là est-ce que la faute est incombocée ou à la police qui n'a pas été à mesure de sécuriser les professeurs on vous dit on vous dit que les élections vont se tenir par exemple à telle date telle date telle date n'est-ce pas au regard de tout ce qu'il y avait comme réalité devant nous vous vous opposer à la date en vous opposant à la date vous appelez au marché en appelant au marché tout ce qui s'en est suivi parce que vous savez sur le plan du droit le monopole de la force appartient à l'état tout ce que nous décrions c'est peut-être la manière l'isage que la police fait de cette force-là il peut être un usage disproportionné on peut utiliser les armes non conventionnelles qui sont par exemple les armes en l'état tout ça là nous condamnons mais il y a quand même des choses pour lesquelles on aurait pu éviter et je suis d'accord avec la position du CLC maintenant essayons un petit peu de parler droit nous sommes à l'article 149 de la constitution là c'est les droits judiciaires et qu'est dit cet article le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif les juges dans l'exercice de leur fonction ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi et pas de vote au magistrat suprême oui ne sont soumis qu'à l'autorité pas de vote nous sommes à l'autorité de la loi et faisons cette part des choses pour dire que les droits et la justice ce sont des concepts différents mais je ne sais pas je me pose la question avec les profs qui donnent des cours de droit constitutionnel vous avez par exemple le Zolo Bambi et le Macaï ils sont nombrés les Bochab tout ça pourquoi c'est l'enjolio c'est un constitutionnel pourquoi cette confusion vous irez 4ème 3ème mairie à Matete vous avez le parquet on vous écrit pouvoir judiciaire le parquet comme Nico l'a dit c'est un service commandé le parquet la police et le judiciaire sont sous l'autorité du ministre et il y a dans ses attributions la justice c'est pourquoi ils sont nommés ils peuvent être révoqués tout ça mais c'est différent des cours des tribunaux mais au-delà de ça mais au-delà de ça Nico aussi ne doit pas oublier qu'en parlant de cette fiction juridique en appelant par exemple Benoît le président ne l'avait pas convoqué pour lui dire que changez changez attendez attendez vous aurez tout le temps nul part tu m'éprouverais ou est-ce que Tshiseké avait dit à Benoît je dis bien Benoît le président de la cour constitutionnelle non mais j'étais en train de dire que parlons maintenant parce qu'il y a cette rencontre là maintenant nous sommes au niveau de cet aspect politique des choses mais Nico ne doit pas aussi oublier que parmi les neuf juges qui composent la cour constitutionnelle bien qu'une fois élu ils deviennent indépendants le président de la république est nommé trois le parlement nomme trois et le conseil supérieur de la majorité désigne aussi trois vous voyez un peu quand le président nomme ici les coups nous qui sont là que Kabil a laissé et qu'on sort vous voyez il n'a pas dit à Benoît que revoyer tes décisions de justice je ne voudrais pas qu'on puisse tromper les peuples même si on peut se donner tous les titres ils ont échangé dans le cadre de ce principe de la synergie interinstitutionnelle il y avait trop de bruit avec ces élections et Kabila comme président de la république à vouloir en savoir n'oubliez pas que le vertra à très jamais plutôt Tshiseki dit comme président de la république à vouloir en savoir n'oubliez pas que lui-même Tshiseki de le vertra à très jamais dans son discours d'investiture à se remettre donc je suis en disant qu'il fallait expliquer cela il s'agit là d'une matière technique des droits il ne fallait pas induire il a bien dit mais il ne fallait pas induire le peuple honoraire sur certains aspects des choses maintenant je dis que je suis d'accord avec le CLC parce que l'état des droits c'est le maître mort de l'île de PSC du CAG et même du MCC nous parlons le matin de l'île d'archip mais maintenant ces juges de la cour constitutionnelle ce sont les juges les plus hantés du monde les plus hantés du monde je ne sais pas s'ils dorment mais seulement Benoît et ses amis Bravo et Sambo et Abagnacou qui ont quitté cette cour constitutionnelle ils doivent continuer à faire ce sit-in pour que ces gens quittent mais à ce niveau moi je responsabilise plutôt les institutions le parlement doit prendre à bras le corps cette question il révoque ces trois juges il désigne d'autres Kabil le Tisseté lui-même doit révoquer les trois juges que Kabil a laissé là et mettre d'autres et ainsi de suite voilà comment est-ce que la procédure peut passer les 15 millions on doit savoir où sont-ils passés parce que l'acte que fait l'action que pose le CLC a aussi une dimension de persuasion c'est-à-dire que prochainement ceux qui oseraient revenir sur le même l'acte ils ne seront plus à la récord voilà votre dernière intervention dans cette émission quelle chance vous donnez au CLC dans sa démarche et puis vous allez profiter pour placer votre mot de la fin et peut-être donner vos coordonnées au public qui vous regarde non lorsque les revendications sont fondées sont plausibles j'accompagne et aujourd'hui ça témoigne que je n'étais pas contre l'église catholique si elle agit bien j'applaudis on fait retour ensemble c'est son temps qui m'a réjoué il m'a réjoué le temps de la vérité à ma qualité de l'homme du retour à la vérité je ne pouvais pas accepter qu'on continue à faire tomber les gens à faire tuer les gens sur base des mensonges voilà que cette fois-ci les revendications soulevées par le CLC sont fondées je suis d'accord mais je me la réveille je suis d'accord avec Pizgeral il a bien commencé mais lorsqu'il s'agit de défendre le Madel Suyabana voilà à dédouaner les gens j'ai dit c'est si le président de la république magistrat suprême soit-il il ne peut et d'ailleurs savez-vous pourquoi Tabanbeki avait une déclaration en informant à mon peuple qu'il va créer une chambre spéciale et que ces dernières arrivent à ouvrir la boîte à Pandore s'il te plaît c'était fâché précédent ici c'est une question scientifique mettons de côté le sentiment aux étudiants qui nous suivent aux ceux qui aimeraient apprendre que le président de la république lorsqu'on dit qu'il est maïssa suprême c'est une fiction juridique et il ne peut interférer dans les décisions des justices Paris Cochet la répétition est la mère des sciences Paris Cochet Antoine prenait une décision courageuse de revoquer toute votre cellule juridique et ce sera une manière de vous il va chuter si je laisse cette notion comme ça ça risque d'être excusez c'est important il va donner du peuple 81 64 44 165 prédicateur national alors je suis à vous dernière question quelle chance vous accordez aujourd'hui à cette démarche du CLC non non attendez il faut que je revienne sur quelque chose j'ai commencé par évoquer l'article et j'ai dit qu'au regard de ce principe de la séparation nette des pouvoirs tu sais que dit en l'appelant magistrat suprême c'est juste une fiction juridique mais au nom de la paix sociale mais attendez tu sais bien que le droit fait pourquoi et je t'ai posé la question quand tu sais qu'elle a appelé Benoît je me suis entretenu avec le président de la république une chambre spéciale va être créée et nous connaissons la suite mais écoutez est-ce que je t'ai dit je t'ai dit que tu peux me prouver est-ce que tu peux me prouver que tu sais qu'elle avait demandé à Benoît de changer la décision de justice je t'ai dit 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 non non attention je t'ai bien expliqué attention sur le plan juridique mais là tu veux mentir le peuple je me blanque je veux le faire je me mentir je suis levé je suis levé si vous nous entendez alors la seule prochaine on peut rendre le peuple pour la même de la vidéo soit d'abord discipliné soit discipliné sur le peuple vous altérez la vérité vous altérez la vérité tu veux nous faire croire ici que tu sais qu'elle yaïe a interpellé à la justice je suis obligé je ne compte pas la responsabilité je ne compte pas à sa série je ne compte pas qu'il n'est pas obligé de faire cette émission nous sommes obligés d'arrêter l'émission non c'est moi qui ai la parole je dois finir l'émission c'est moi qui ai la parole et je dois dire oui mais il faut le discipliner lui Léa est relativement indiscipliné il faut le discipliner vous avez dit vous avez dit vous avez dit je n'ai pas je n'ai pas à un instant j'ai défendu ça 30 secondes ici aujourd'hui tu fais passer un message à la population que tu servais tibala pas par conviction voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes en justice moi je ne défends pas le président de l'IDPES mais je défends la vision portée par Tiseké vous comprenez donc là tu dois être prudent et je comprends ça il a compris il a compris alors vous le connaissez 081-426-98-59 081-426-98-59 l'émission nous avons reçu pour vous Pige Gérard et les Mappé la journaliste à la RTNCD Nico Falle également journalier et analyste politique retrouvez-nous lundi pour un nouveau numéro de Tribune Presse au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501